Le droit de la patrie et le sacrifice pour elle Et engagez-vous du pacte d'Allah et ne dispersez-vous point J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah Le nuisance aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite La patrie occupe une supprime place au corps de ses assortissants Et appartenir et in nature iné de laquelle l'âme humaine s'enfeu façonné Al-Asmu'i oukallah l'agré dans sa miséricorde dit « Si tu veux éprouver la sincérité et la fidélité d'un homme, examine sa nostalgie du patrie, son amour pour ses frères et son regret de ses temps passés » Aimer la patrie et lui prêter sûrement d'alligence est un devoir religieux Ainsi la charia islamique abonde des appels à ancrer l'appartenance à la patrie et l'œuvre pour sa renaissance et son progrès Lorsque notre prophète Mohamed, que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui, émigra pour Médine Il s'adressa à sa ville natale, la Mecque, lui faisant adieu et dit « Quel beau pays que tu y es ! Comme tu, mes chéris, ces tes habitants ne me faisaient pas sortir de toi, je ne saurais pas sortir » Lorsqu'il arriva à Médine et séjourna, il invoqua Allah, gloire à lui O Allah, fait que nous aimions Médine autant que nous aimions la Mecque au plus que cela Néanmoins, la mort de la patrie n'est pas de simplement à dire, ni de slogan à lever Il s'agit plutôt de comportement et des sacrifices de tout ce qui est cher et précieux Le vrai patriotisme et la bonne apportenance et allégeance à la patrie Le fait de s'associer de sa sécurité, sa stabilité, son progrès et son bien-être Il s'invient également le fait de s'engager bien de droit et de devoir C'est un sacrifice et une vierté nationale La patrie mérite de lui sacrifier en vue de sa dignité, sa grandeur et sa protection Parmi les droits de la patrie, on cite Le sacrifice dans son sentier, celui de l'âme, on est la sumité, Allah gloire à lui dit Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah Certains d'entre eux en attendent leur fin et d'autres attendent en cours Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement Notre prophète apporte la bonne nouvelle aux gardiens de la patrie Qui se sacrifient leurs âmes pour la divindre en disant Il y a deux types d'eux qui ne seront pas touchés par le fou Un oeil qui pleure par crainte d'Allah Et un oeil qui passe la nuit en garde dans le sentier d'Allah C'est pourquoi ceux de ce sacrifice sont l'usulé d'Allah parmi les croyants En campagne des prophètes fridiques et vertueux Allah gloire à lui dit Et c'est pour que Allah éprouve les croyants parmi vous Et vous en choisissent des martyrs et quiconque opié à Allah et aux messagers Cela seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux Et quels compagnons que ceux-là Longe à Allah, Seigneur de l'univers Que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers Notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons Le devoir des citoyens vis-à-vis de leur patrie Exige qu'ils mobilisent en individu ou en groupe à chaque fois Que l'entrée de la patrie l'exige Ils doivent la divendre par leurs âmes huissants Et en cas d'échéance Leur participation positive dans ce qu'exige l'entrée de la patrie Et le minimum de la foi en matière de la mort et la fidélité pour la patrie La taxe de la partie de la patrie n'est pas à payer seulement par une seule génération N'est pas une partie de ces ressortissants Sans l'autre, il s'agit plutôt d'un procès solidaire de toutes ces générations successives Parmi les deux rois de la patrie, on cite le travail perfectionné Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit Allah aime que leur succulaine du vous mène un travail qui le perfectionne On en cite également la devotion en devoir professionnel La fonction publique est une responsabilité et la dévotion On est un devoir légal et national Négliger ce devoir est l'indiforme le plus dangereuse de la corruption Le corps de l'homme doit être réveillé Sa connaissance doit être pure Allah, gloire à lui, dit Et il, avec vous, où vous êtes Allah voit parfaitement tout ce que vous faites Il faut également respecter le drapeau de la patrie Son hymne national C'est simple et ses slogans nationaux Le drapeau est le tête de l'État autour de lequel se règnent tous les citoyens Aussi bien dans l'entière comme dans l'extérieur Sur lequel il réalise tous leurs exploits Et achèvement le respect qu'en lui doit Hélène de Pélier de l'État On cite également la nécessité de bien représenter La patrie aussi bien localement que mondialement Et partout le fait de se soucier D'en élever son étendra dans tous les pays Et le fait que l'on soit un bon Un passateur de son pays où il se trouve On cite également le fait De ne pas permettre qu'on touche de mal Les territoires de la patrie Ne lui ébran les Ni verbalement, ni pratiquement Il faut faire face à ses inimies Lui divendant avec l'homme, l'âme Et le précieux en cas d'échéance Oh Allah, serve notre pays l'Égypte Et tous les pays du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada